Dévoler ça des gens, le peuple congolais. On vous suit, hein ? Oui. Même en général de l'Europe, hein, partout on vous suit, les gens sont connectés. Sur notre chaîne YouTube, au centre, vous allez appeler dans cette émission pour poser des questions, rassurez-vous. Après 45 minutes de l'émission, je vais ouvrir le téléphone, vous allez appeler et poser des questions en fonction de ce que le fondateur va dire sur ces plateaux. Parce que, je vous avais dit, cette émission est interdite au cardiaque. Oui, c'est ce que je vous dis. Oui, d'abord, parce que vous ne m'avez pas encore posé la question. C'est le pourquoi vous m'avez invité. Oui, on va en parler. Restons d'abord sur l'historique de l'UDP. Je sais que l'actualité, c'est la décision de la Cour constitutionnelle. Vous étiez candidat. Et est-ce que les fondateurs, aujourd'hui, ont la considération qu'il faut au sein de leur parti ? Tout ça, on va en parler. Mais nous devons d'abord faire un saut dans l'histoire pour que ceux qui nous suivent maintenant puissent comprendre qui est l'UZANGLE, quels étaient les combats avant vos revendications d'aujourd'hui. C'est important. Alors, vous voyez, votre objectif, monsieur le journaliste, chez Compassion, vous l'avez remarqué jusqu'à présent, qu'on ne se presse pas pour aller voir, on se voit aller voler de l'argent, aller c'est mieux. Parce que nous avions, nous nous sommes donnés une discipline. C'est ce que les gens ne font. Les gens ne font pas attention à ça. C'est la discipline de ne pas fâter, de lutter contre tous ces commandes que nous appelions, que nous appelions, que nous appelions les malades, les antivaleurs. Mais il est très malheureux de constater que les gens nous ont mal conclu, comprennent très mal. Même maintenant, là, si on m'interroge, je réponds d'une manière directe, c'est comme si j'ai blessé certains compatriotes. Non, on ne peut pas refuser et dire, comme on dit chez nous, en Kisong, on ne m'avait pas encore demandé qu'ils suivent, que je me présente, d'où je viens et qu'est-ce qui m'a poussé. Donc, chez nous, en Kisong, les maçons, c'est dans le territoire des Nubao. Provinces, anciennement, c'était le Kassai oriental. Maintenant, c'est la province de l'Omami. Alors, on me disait, « Tu fais tout pour éviter d'attraper les crapauds. » Alors, vous dites, « Non, je viens d'attraper cinq. » Alors, c'est ce que j'ai dit. « Vous ne m'entendrez jamais dire le contraire de tout ce que nous nous sommes donnés comme consigne en son temps. » Bien que presque, presque, je dis parce que nous sommes encore quatre. Je suis encore l'un de ceux-là, je vous ai cité ici, et qui ont connu le tout, le haut et le bas, à l'une des peces. Je suis resté comme ça. Et je suis juste à la présence de Mexique-Boucou, je suis compatriote. En termes d'observer toutes les disciplines que nous nous sommes donnés. C'est pour ça que si nous parlons avec vous ici, nous parlons avec tous les respects. Je vous réponds très bien et je ne vous épargne pas. Alors, honorable François Loussanganguelet, vous avez créé l'UDPS, vous étiez au nombre de 13. À l'époque, il y avait 11 provinces. Est-ce que toutes les 11 provinces se sont retrouvées dans l'UDPS ?